Et si vous avez des questions, à l'invité de la rédaction du jour, rendez-vous sur la page Facebook Radio Alger Chain 3. Souil Al-Hashmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin Yassine Banjaballa, directeur général de la SNTF, la Société Nationale des Transports Ferroviaires. Monsieur Yassine Banjaballa, bonjour. Bonjour. Alors, la modernisation du rail et sa sécurisation vous en a tout. Bonjour. Voilà, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Donc, concernant la modernisation du rail, je peux annoncer aujourd'hui que c'est la dernière année où l'exploiteur a exploité l'ancien interneur. Parce qu'il y a un plan d'investissement qui a pris forme un petit peu à partir de 2014. Et les choses commencent à s'installer. Donc, toutes les commandes sont entre les mains des fournisseurs. Et donc, ça sera à 2016 le démarrage progressivement de retour un petit peu d'acquisition de nouveaux moyens de transport en termes de l'intérieur. Alors, combien allez-vous acquérir d'autorail justement pour dans le cadre de cette modernisation et pour quel montant, monsieur Benjaballa ? Voilà, le montant global de tout l'investissement qui a été accordé par une pauvrette publique, c'est de l'ordre de 127 milliards de dinars. On a engagé pour le moment plus de 50% de ce montant. Donc, on vient de commander quand même 17 autorails de grandes lignes pour faire l'interview. Donc, de l'ordre de 20ème milliard de dinars. Auprès d'Alstom, même fournisseur ? Le fournisseur. Donc, c'est un matériel moderne. C'est le plus récent. C'est le Coradia qui est commandé même à la SNCF. J'ai eu le plaisir de voir le produit. Donc, qui répond aux exigences un petit peu. Et c'est un produit moderne, voilà, de haute qualité. Donc, on va l'acquérir très bientôt, Chandra. Alors, dernière année, pour les vieilles autorails dont vous allez vous débarrasser très bientôt. Les lignes qui seront d'abord concernées par cette modernisation ? Les lignes intervilles ou urbaines ? Non, tout d'abord, on doit un petit peu renforcer notre position par rapport au marché que nous avons actuellement. Et on est défaillant vis-à-vis de la demande. Donc, il y a des lignes privilégiées, à savoir Alger-Oran, Alger-Constantinien, Annabelle, Grande-Ville. Nous avons Béjaïa, Chilleuf. Voilà, là, on a une forte demande. Et on n'arrive pas à répondre à la demande parce que nous avons un fort manque de moyens de transport. Mais à partir de 2016, on commence progressivement à reprendre déjà ce qu'on a entre les mains. Et l'améliorer avec une qualité de service meilleure, ce qu'on est en train de cibler. Et ensuite, on va se déployer vers d'autres relations, là où il y a une demande un petit peu moins importante que les premières lignes, à savoir vers Bisquintre, Gaulle, qui sont en profondeur du pays, les hauts plateaux. Et on se rendait, par exemple, avec l'évolution du réseau ferroviaire qui est engagé par l'industrie. Mais justement, cette modernisation, est-ce qu'elle va de pair avec l'électrification du rail ? Puisqu'il est prévu en 2025, l'électrification sera quasiment généralisée à travers tout le territoire national. C'est ce qui est annoncé, du moins dans le programme du gouvernement. Oui, effectivement, donc ce qui est annoncé, c'est que l'électrification actuellement, nous exploitons pratiquement 3800 km. C'est le réseau ancien. Mais les perspectives en 2017, ce sera 12500 électrifiés. Mais d'ici là, il faut d'ores et déjà lancer un produit nouveau avec une qualité de service meilleure. Donc c'est pour la raison pour laquelle tout le matériau qu'on a commandé, c'est un bimode. C'est-à-dire qu'il peut offrir une traction électrique et diesel en même temps. Et ça va disparaître fur et à mesure que l'évolution de l'électrification pour passer à un produit définitif de l'horizon 2025, 100% électrique. Alors, le TGV, le train à grande vitesse, c'est pour quand puisqu'il a déjà été annoncé ? Oui, il a été annoncé par les pouvoirs publics. Donc ça s'inscrit dans une logique un petit peu régionale. Donc la continuité avec ce qui se fait au niveau du Maroc. Donc pourquoi pas ici en Algérie. Donc nous sommes en phase d'études. Donc ils sont en phase d'études. Donc il y a cette volonté publique et on y arrivera tout de suite. Mais actuellement, les lignes à grande vitesse dont nous disposons, et on va recevoir très bientôt, la ligne de Wotnivet-Fontiane de Maloc, c'est un chef-d'oeuvre. Moi j'ai eu le plaisir de visiter le projet. J'ai eu la chair de poule, c'est-à-dire qu'au fond de moi, j'étais très satisfait en tant que citoyen algérien, de voir que l'Algérie était en train d'investir, d'avoir des infrastructures de ce niveau-là. Il y a d'autres lignes, par exemple, Bertutin-Zeralda également, c'est des lignes à plus de 160 km heure. Déjà, on commence très chiant de s'inscrire dans cette logique d'augmenter nos vitesses d'exploitation pour arriver, inch'Allah, finalement, à moyen terme et à long terme, au TGV. Mais pour avoir le TGV, il faudrait moderniser tout le réseau actuel ? Oui. À travers tout le territoire national ? Oui, effectivement. Du moins là où il y a le rail ? Oui, bien sûr, le TGV, c'est une ligne spécifique, donc des vitesses qui dépassent 300 km heure, donc c'est une culture tout d'abord. Pour avoir le TGV, c'est une culture globale. Faire circuler un train à 300 km heure, donc c'est une autre façon d'entretenir, c'est une autre façon de gérer, c'est une autre. Donc, on ne peut pas sauter du 120 jusqu'à 300 km heure, mais on a préféré de passer par un 160, 200, pour arriver, inch'Allah, à moyen terme, à 200. Mais est-ce qu'on se fixe une échéance pour sa réalisation, pour avoir le TGV en Algérie ? Oui. Monsieur Benjaballah. Moi, je n'ai pas d'échéance, mais bon, on est en phase d'étude. Ce que je peux dire, je peux annoncer, donc Zéla L'Alessre, il fallait être en train de lancer l'étude du corridor pour préserver une voie spécifique pour le TGV à plus de 300 km heure. Alors, le meilleur transport à travers tous les pays et à travers le monde, il est reconnu, c'est plus sécurisé, plus rentable, c'est le rail. Est-ce qu'on pourrait penser éventuellement qu'il y aurait une boucle à l'avenir nord-sud qui relierait tout le territoire national par le chemin de fer aujourd'hui, monsieur Benjaballah ? Oui, c'est cette philosophie qui anime un petit peu la volonté publique. Donc, ils veulent déployer le rail un peu partout sur le territoire pour créer cet équilibre régional entre le sud et le nord, donc à travers les pénétrantes sur les côtes de l'est, du centre et de l'ouest, avec un réseau de plus en plus maillé pour créer plusieurs possibilités d'exploiter. Ça va nous soulager en tant qu'exploitants. D'avoir un réseau maillé, c'est mieux que d'avoir un réseau à sens unique. Mais est-ce que certains disent qu'il est difficile de réaliser du rail au niveau du sud, par rapport à la spécificité du sud, c'est-à-dire sur du sable ? Est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Parce que maintenant, on est en train de voir les chemins de fer au niveau des montagnes, notamment en Chine. Ils montent les montagnes. Oui, mais en Suisse, c'est également un petit pays, mais les rampes en Suisse, c'est une... Donc, c'est les plusieurs contraintes. Toute contrainte a une solution. Donc, le sable, effectivement, il a sa contrainte spécifique, mais il y a des solutions techniques qui existent actuellement. Et on va opter. Donc, il y a des similaires qui sont en train d'organiser un peu partout au niveau de l'AMISRIF, l'Agence Nationale de Développement. Il y a des filiales du groupe ferroviaire également. Ils sont en train de chercher des solutions. C'est notre pays. Il y a du sable ou il n'y a pas de sable. Il faut assurer un bon train aux citoyens algériens, quelle que soit sa position géographique dans le pays. C'est le moyen de transport le plus sécurisé, le plus rentable, le moins cher. C'est une évidence. Alors, aujourd'hui, ce qu'il y a constaté, de par les chiffres, seulement 2% de marchandises transitent par le chemin de fer. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le chemin de fer en Algérie n'est pas suffisamment rentabilisé ? Pourtant, des boucles ont été réalisées pour un peu raccorder les zones d'exploitation au chemin de fer. Effectivement. Donc, à cette fois, nous avons une part de marché qui est de près de 2%, mais on cible 17% en 2025. Donc, le problème, ce n'est pas... Le marché, il existe. Mais le problème, c'est que les moyens qu'on est en train de concrétiser aujourd'hui. Avec l'acquisition des 30 locomotives, cette part de marché sera refusée à la hausse très rapidement parce que le marché, il existe. On peut déjà reprendre ce qu'on a perdu dans les années passées. Mais quelles sont vos projections, justement, pour aussi bien le transport de personnes que de marchandises ? Donc, pour le transport de marchandises, on est en train de s'inscrire dans la logique de vendre une prestation de plus en plus complète. C'est la logistique. Donc, nous sommes en partenaire avec les différents ports d'Algérie. L'expérience, on est en train de la vivre avec le port de Sklidale, le port de Anapa. Très bientôt avec le port de Béjaya, avec la zone au niveau des TICSF. Donc, on va commencer le train siffleur entre Béjaya et TICSF pour transporter du continent et toutes marchandises qui arrivent au port de Béjaya. Nous avons le port d'Alger avec qui on a eu des joueurs d'inventure, des JV. Nous sommes en train de travailler, de développer des bases logistiques, des sites, des ports secs. Donc, c'est une coopération publique-publique dans l'intérêt de tout le monde. Donc, on essaiera de développer ce segment qui est très, très porteur. Et là, on va ouvrir à la hausse notre part de marché du fret. Ça représenterait combien à l'avenir par rapport à l'actuel ? Si vous pouvez nous donner quelques indicateurs, M. Benjabala ? Oui, effectivement, on a ciblé 17%. On a ciblé 17% au horizon 2019 parce qu'une fois que les moyens arrivent, la demande est non. Alors, aujourd'hui aussi, il y a autre aspect qui est soulevé. C'est la qualité des prestations et aussi la sécurisation du rail et des transports, des trains, des personnes. Alors, la qualité de service qui, pour les espaces de transport, notamment les gares, sont dans un état de quasi-abandon. Pourquoi sommes-nous dans cette situation aujourd'hui ? M. Benjabala ? Effectivement. Donc, pour la qualité de service, en tant que je m'entraie dans la stratégie d'améliorer la qualité de service, on a résumé sur quatre axes. Donc, le premier volet, je viens de l'annoncer, c'est la concrétisation de l'investissement, renouveler le matériel. Deuxièmement, c'est l'infrastructure. Donc, il y a deux volets d'infrastructure qui sont développés par l'industrie de nouvelles villes. Mais le problème, aujourd'hui, qu'on est en train de vivre, c'est les anciennes lignes, les anciennes gares, le bâtiment, pour le prendre en charge. Donc, on est sur le point de finaliser une stratégie pour la mise à niveau des anciennes gares, qui datent depuis l'ère coloniale. Elles sont belles, ces gares, mais elles sont à bon moment en termes de maintenance et d'entretien. On essaie, hein ? Donc, il y a un plan d'action qui est mis en place, qui va démarrer 2015, 2016, jusqu'à 2019, qui est inscrit dans le dossier de la relance de l'activité ferroviaire. Donc, nos gares, on va les retaper, les mettre à niveau pour qu'elles soient accessibles à tout le monde, à toutes catégories de voyageurs. Pour qu'elles soient, la signalité qu'elles sera standardisées à travers toutes nos gares. Donc, tout ça, on est en train de le quantifier et de le proposer à notre tutelle très bientôt pour valider notre plan d'action. Et combien ça va vous coûter, pratiquement, cette mise à niveau ? On est en phase de l'évaluer. On mesure ça par rapport à notre capacité financière, déjà. Et peut-être, on va le faire sur un programme pluriannuel, qu'on essaiera d'attaquer par priorité. Mais est-ce qu'on ne considérait pas que vous avez accusé beaucoup de retard au modernisme, le parcours-là, et on laisse en ras de l'égard, ce n'est pas logique, aussi ? Non, non, on ne les a pas laissés. Le plan de redressement de relance, il a commencé en même temps. Donc, déjà, on avait un retard dans la mise en place des moyens de traction. Donc, on a accéléré les choses à ce niveau-là. Une fois qu'on a terminé ce dossier, on a réouvert un petit peu nos gares pour améliorer la qualité de service. Et vous retapez les anciennes. Elles sont au nombre de 202. Et ça se fera en Algérie à Cidé-Valabès, exactement ? Oui, effectivement. Donc, les 202 voitures. Donc, c'est une voiture, ce n'est pas de locomotive. Ce sont des voitures qu'on est en train de réhabiliter à Cidé-Valabès. Donc, tous types confondus. Donc, il y a des voitures spéciales de la grande ligne, de la banlieue, pour les étudiants, il y a notamment, et le régional. Donc, il y a 200 voitures que le chantier a démarré. Nous sommes en face de nous proposer des prototypes pour les valider avec l'ensemble de l'encadrement de la CNTF. Et pourquoi pas la population ? On va essayer de mettre ça sur le site pour voir un petit peu les avis des uns et des autres et opter pour l'année. Donc, pour 8 milliards d'étudiants. Nous avons également toutes les troupes locomotives qu'on a commandées à CGM de 4000 chevaux pour développer le fret, le marchandise. Et la réhabitation, elle concerne 12 générales électriques qui vont commencer aujourd'hui même. Donc, je viens de raccrocher avec mon directeur central du matériel qui est aussi en ce travail pour commencer les travaux au niveau de Cédé-Valabès, nos ateliers de Cédé-Valabès. À Constantine. À Constantine, avec un groupe américain qui va prendre en charge le produit Taham, les Canadiens, dans le passé. Mais il va le relooker, le réadapter par rapport aux exigences actuelles. Voilà. Et avec Général Motors également, le même projet qui va démarrer au niveau de l'UIMA. Donc, la pièce de rechange, elle est sur place. Mais on a ciblé également 65 locomotives pour les réinjecter très rapidement dans les deux années à venir. On a injecté 65 locomotives diesel pour renforcer le marchandise. Pour s'éloigner des 2% du fret qui nous fait du tort au niveau sur le plan financier. Donc, on est en train de développer une politique d'intégration économique de telle sorte à fabriquer ici, démonter ici, réhabiliter ici, ne plus importer pour ne pas transférer cash de l'euro ou de la devise. C'est la meilleure façon de former le personnel et d'acquérir la technicité. Et selon ce genre de chantier de réhabilitation, les nouveaux recrues vont vivre un petit peu le projet de A à Z depuis sa naissance, depuis la réhabilitation, jusqu'à la fin de la réhabilitation. Alors, ce projet de modernisation, quand prendra-t-il fin à travers tout le territoire ? Aussi bien pour ce qui concerne la modernisation du parc roulant, le dédoublement des voies, l'électrification et la sécurisation. Bon, pour la sécurisation, je disais tout à l'heure... Ah, il y a beaucoup de questions d'auditeurs sur cette question. Oui, oui, oui. Que j'allais vous poser dans un moment ? La sécurisation, je disais que la qualité de service part par quatre axes. On a parlé du parc roulant, on a parlé des gardes et des infrastructures, mais il y a aussi l'aspect ressources humaines de la Saint-Yves, pas encore, on a marre des grèves répétitives. Alhamdoulilah, je salue un petit peu la position du partenaire social chez nous, qui a compris que l'intérêt de nous tous, c'est de vivre une accalmie pour pouvoir réfléchir correctement sur les vrais projets de la Saint-Yves. Ils sont solidaires avec nous, alhamdoulilah, pour le moment, et ils sont en face de se réorganiser. Malgré l'absence d'une fédération des cheminots qui est en face d'être mise en place, alhamdoulilah, ils sont en train de nous aider à ce niveau-là. Le quatrième axe qui est le plus important, c'est la sensibilisation de tout le monde, l'usager du train. Donc c'est l'année qu'on a inscrite contre la violence, donc on a ciblé les enfants, parce que l'enfant c'est le futur cheminot, c'est le futur citoyen, c'est le futur client de la Saint-Yves. On est en train de travailler dans l'axe de faire aimer le chemin de fer aux enfants, pour que plus tard, au bout d'une dizaine d'années, se rendent des citoyens qui aiment le chemin de fer. Parce que le TGV c'est une culture, il est temps de l'inculquer aujourd'hui, et de toucher du doigt. Donc on est en train de se déployer à travers toutes les écoles, donc on a fait différentes écoles au niveau de l'Amulée de Blida, on l'a fait au niveau de l'Amulée d'Alger, on s'organise pour le faire à l'entrée sociale septembre au niveau de l'Amulée de Boumoudès, Oran-Constantin-Alaban, donc longueur d'année, on va toucher les écoles, on va lancer des cours, c'est des cheminots qui se sont transformés en instructeurs, ils sont dans des écoles, avec des enfants, avec des cours de dessin, des cadeaux, des voyages par train, donc ça nous a un petit peu encouragés d'aller dans ce sens, parce que la meilleure façon de sensibiliser c'est de toucher l'enfant. Mais justement la campagne contre la violence et la sécurisation du rail va s'étaler sur l'année ? Sur l'année. Toute l'année ? Vous allez faire des campagnes ? On va profiter, j'annonce maintenant le 1er juin, ça correspond avec l'année mondiale de l'enfance, donc on va profiter de cette date-là pour organiser au niveau de la gare Daga, avec un opérateur d'ailleurs qui fabrique des produits de consommation algérienne, et on s'écrit même dans la juge de consommer algérien, donc il y a une petite partenariat qui est un sponsoring de sa part, pour lui, il va exploiter nos espaces pour les produits de taos dont il va le consommer, et faire de la publicité pour soi-même, et du côté S&TF, ouvrir les espaces aux élèves, et leur faire visiter l'un des plus modernes ateliers, c'est au niveau de Caloubier, qui est géré actuellement par Stadelein, et on va un petit peu ramener ces enfants pour leur montrer, lorsqu'on jette un coup de pierre, un jet de pierre sur un train, voilà les conséquences, il va les voir de Vésu au niveau de nos ateliers, et combien ça coûtera. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour sécuriser le citoyen au niveau des passages à niveau, M. Benjabala, puisque vous avez déclaré qu'à l'avenir, tout sera modernisé, l'humain n'interviendra plus au niveau de ces passages à niveau. Oui, parce que si on veut aller au-delà de 120, la loi nous a peut-être dit qu'il faut zéro passage à niveau, tant que cette donne est au niveau des nouveaux projets, donc tous les projets qui vont venir, et on veut faire une vitesse au-delà de 120, on doit supprimer les passages à niveau, ça c'est une règle. Maintenant pour les lignes là, on les... Ils seront supprimés d'ici quand, les passages à niveau ? Donc tout dépendra de l'évolution des projets au niveau de l'ANESRIF. Vous donnez l'échéance de 2017 ? Oui, on parle de... Je n'ai pas un chiffre exact, mais au fur et à mesure, les lignes qui sont réalisées avec zéro passage à niveau, c'est le principe adopté par l'ANESRIF. Maintenant pour les passages à niveau qu'on a actuellement, qui sont nombreux d'ailleurs, on travaille également sur la sensibilisation, c'est le respect de l'écoute de la route. Donc les passages à niveau là, on a du personnel pour gardiner, ça relève de notre responsabilité, et on a les équipements nécessaires pour le faire. Mais là où il y a passage à niveau non gardé, ça demeure toujours la responsabilité de l'usager, il faut le sensibiliser, il ne faut pas prendre des risques n'importe comment. Et cette campagne de cette année-là, elle verse un petit peu dans ce temps-là. Alors les accidents de travail, il y en a eu durant cette année, pour la plupart, il y a eu la responsabilité des conducteurs qui a été démontrée, éprouvée. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour la formation des conducteurs de train, M. Benjavallah ? Est-ce que c'est un axe important dans votre programme de développement ? Oui, oui, la formation c'est lorsqu'on a dans le volet de la société humaine, donc bien sûr il y a la société humaine. Exécutesse, non, on reste aussi des passages à niveau pour certains. Non, l'exécutesse, il n'est pas... Celui d'Alger, c'était ça ? Non, non, ce n'est pas un exécutesse. Peut-être, donc les conclusions sont en cours, donc l'enquête a été clore. Donc, pour la formation, on a jugé l'idée de rajouter un module supplémentaire et d'aller chercher les 20, c'est-à-dire deux années de formation au lieu de 16 mois. Donc au départ, on avait 16 mois, donc on a vu qu'il y a des insuffisances au niveau de l'interprétation de la signalisation. Les gens, il faut qu'ils comprennent la logique du fonctionnement du système d'exploitation. Donc, on vient de rajouter ce module spécialement, on est en train de le finaliser et on va le décréter officiellement que la formation d'un conducteur passera de 16 à 20, disons, en deux années. Alors, vous êtes un service public par excellence, alors il y a beaucoup de questions d'auditeurs ce matin. La première, pourquoi il y a beaucoup d'agressions à l'intérieur du train ? L'agression, il n'y a pas uniquement au niveau de train, malheureusement, c'est malheureux de le dire, mais on essaiera de le minimiser au niveau de train. Déjà, en parlant des gares, nos gares sont ouvertes un peu partout. Donc, il y a un projet. Vous imaginez, parfois, nous avons une gare, là, on veut fermer, étancher sur une gare. Les premiers qui s'opposent à la fermeture de sa gare, c'est les citoyens de la localité. Là, nous sommes, parfois, dans un dilemme, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on veut exactement. Parce que la sécurité, elle commence par étancher nos gars, à mettre en place un système de télésurveillance, on vient de le commander, on vient de signer un contrat, pour équiper nos trains, nos gares, un petit peu, de télésurveillance. On est en train de recruter, mais on ne peut pas rester recruté éternellement, on ne peut pas mettre derrière chaque client un gardien. Donc, ça coûte cher, un petit peu, à l'entreprise. On essaie d'augmenter l'efficacité de notre personnel en les outillant par des moyens, un petit peu, qui vont les aider à faire leur mission correctement. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, on voit des projets avancer à la vitesse de l'escargot. Là, je veux avoir une petite idée sur la ligne Ouedricit-Nia, quand elle verra la lumière, sachant que les travaux sont achevés mi-2010. C'est pour finaliser les projets. Je ne sais pas combien de temps il faudra, sachant que les autres pays qui se sont développés ont investi dans le rail depuis 1790. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. On le disait tout à l'heure. Nous sommes des exploitants. Doucement, mais sûrement. Nous sommes des exploitants. Nous sommes en train de suivre le rythme d'avancement des projets. Mais toujours est-il, les grands projets, j'ai cité celui de votre l'île de la frontière du Maroc, j'ai cité de Béthiut et Zéralda, j'ai cité le TMI et Zéralda qu'on vient d'ouvrir partiellement par traction de diesel. Les choses commencent à venir correctement. Et nous sommes des exploitants. L'intuit de TNS est d'assurer une qualité de service après et de préserver ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Alors, justement, le transport urbain, d'autres actions pour relier les villes et les communes ? Le transport urbain, il doit s'inscrire dans la politique générale. Donc, nous avons l'intermodalité qui est devenue une volonté publique qu'on ne peut pas... Donc, notre beaux-lieux algéroise, pour le moment, elle va se raccorder avec le réseau du métro, le tramway, le télévélique... L'université également, puisque c'est la journée de l'étudiant, aujourd'hui, par exemple, à Zoua. Effectivement. Dans le projet des deux centres de voitures, il y a une bonne partie de voitures réservées aux étudiants. On les a adaptées avec un design... Avec un tarif spécifique ? Oui, bien sûr. Donc, avec les instances sociales des étudiants, nous avons des conventions de transport avec eux. Alors, autre question. État de projet de dédoublement, chemin de fer, Benemansour, Béjaya, et les solutions à trouver avec les citoyens, opposés à l'actuel tracé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés pour les expropriations, pour l'utilité publique. Oui, effectivement. J'ai entendu parler, parce que c'est l'Anis Riff qui s'en occupe un petit peu des réalistes. C'est vrai que l'Anis Riff, c'est lui le maître d'ouvrage. Et vous, vous êtes l'exploitant. Moi, je suis l'exploitant. Alors, autre question. Une auditrice considère qu'il n'y a absolument aucun équilibre sur les rails. Elle s'explique. Des fois, on sent que le train risque de tomber sur le côté carrément. Est-ce que c'est possible ? Il n'est pas tombé jusqu'à présent, mais c'est le devoir. Le devoir, c'est par rapport à certaines vitesses. Donc, on est obligé d'avoir cette inclinaison pour assurer certaines vitesses. Ça, c'est la technique. Mais malgré que le réseau ferroviaire, il est ancien, mais nous sommes tenus à le préserver avec d'énormes de sécurité requises. Alors, autre auditeur qui considère que, par exemple, on a dépensé des milliards pour la ligne ferroviaire Djidjel-Ramtan-Djemel du côté de Skigda. Chaque commune de Djidjel a une gare. Et je veux savoir, de la part de M. le PDG, pourquoi il n'y a pas le transport urbain ferroviaire à Djidjel ? Dès que les autoraires arrivent, je leur promets qu'il va y avoir des trains qui circulent dans toutes les villes de Djidjel. Et bien voilà, les auditeurs ont eu beaucoup de réponses ce matin parce qu'ils nous ont beaucoup sollicités. Alors, M. Yassine Badjabala, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct ce matin avec nous. Merci beaucoup. Merci.